Bonjour et bienvenue sur chaîne Chrétien. Jésus dans Jean chapitre 15, verset 13, dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Le but de cette vidéo va tourner autour de Jean chapitre 15 et de la parabole que fait Jésus le cèpe et le saint-mère. J'avais tenté de glorifier Jésus, pour la grâce qu'il nous donne à tous, mais aussi de lire tout simplement le cèpe et le saint-mère, en même temps, faire des commentaires. Et ça, pour la raison, c'est que j'ai entendu cette phrase dans la bouche de Poutine, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Au moment où il est au stade en Russie, à Moscou, et il fait son discours. Mais il est coupé. J'ai remarqué ça. J'ai voulu savoir cette phrase qu'il a dit, d'où s'est venu exactement. Donc j'ai venu, Jean chapitre 15, là-dessus. Un passage de... Alors, le but de la vidéo, c'est toujours d'annoncer la résurrection de Jésus. Mais, en même temps, c'est de faire des comparaisons avec l'actualité. Pourquoi pas ? L'actualité, c'est aussi Jésus qui est en vie. C'est l'actualité qui dure depuis sa résurrection. Alors, je suis le vrai cèpe, il dit, le vrai cèpe, mon père est le vigneron. Alors, Jésus, le fils de Dieu, je suis le tuer, le père est le vigneron. Alors, il parle de son père, de son trinité, quand on croit à la raison et à la raison de l'exemple de Jésus, par sa mort sur l'école. On sait alors que Jésus, que Dieu existe, et que Jésus est son fils, en fait. C'est une bonne nouvelle. On a une leçon de trinité, le père, le fils. Une leçon d'esprit, c'est plus comme dans les Écritures, avec un Dieu unique, l'Éternel. Non, mais il a un fils, c'est ce que j'ai vu. Ou, quelque part, le Dieu de l'Éternel, le Dieu des Écritures de l'Éternel. Les Écritures, on a davantage un personnage biblique, sans résistance, sans vraie existence. Alors là, c'est pas pour ça que Dieu est l'Écriture, au contraire, ça veut dire, là, j'explique en fait que Jésus nous parle de son père. Et c'est pas forcément l'Éternel, il est écrit. C'est pas la même personne. Le père, et Jésus, le Faucun, alors là, pareil, on peut interpréter au sens propre, comme on fait, au sens fivré. Avec le cœur, on peut interpréter avec le cœur, même le Faucun. Alors, les femmes, en même cas, mais aussi au sens propre, dans le fait que Jésus, c'est Dieu. Et le père aussi, son père. C'est pas forcément simple, on appréhende, la Trinité, surtout, j'ai envie de dire, la Trinité qui nous appréhende. Alors, je suis le vincep, mon père, un vigneron. Donc, Jésus nous fait connaître le Père au travers de paraboles. Bon, tout savant qui, au moins, qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout savant qui porte du fruit, il y a un enfant, afin qu'il porte encore plus de fruits. Bon, par exemple, pour la vidéo, quand je peux faire des coupures, et garder que le lien, c'est une comparaison possible, entre le... 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 le raisin qui porte du fruit, une personne va essayer de faire une vidéo, en faisant des montages, pour peut-être essayer d'avoir plus de monde. et encore, pour ce qui est des vidéos chrétiennes, un peu différent. Enfin, il y a un côté, c'est pas le... c'est que Jésus soit mieux glorifié. C'est pas forcément la quantité de hits, de vues, qu'une vidéo. ça peut avoir un rapport, quand même. Alors... tout savoir qu'il y a qui ne porte pas de fruits, il en tranche, et tout savoir qu'il porte du fruit, il est loin, afin qu'il porte encore plus de fruits. Tout savoir qui est en moi qui ne porte pas de fruits dans l'autre âge et tout savoir qui porte du fruit et le monde afin qu'ils portent encore plus de fruits. On a aussi ça dans la musique, les chanteurs qui font des répétitions. J'aime bien parfois des répétitions, on peut demander ou couper des vidéos même si c'est bien que le chant par chant bien mais parce que ce sont des répétitions. D'ailleurs vous êtes pires à cause de la parole que je vous ai avancée. Alors je vous jure avant ce qu'il est le fils de Dieu, qui lui dit « je demeurerai en moi et je demeurerai en vous ». Alors, il faut arriver à demeurer dans l'amour et la paix de Jésus. Moi le prie. « Je demeurerai en moi et je demeurerai en vous ». Enfin, pour la science, en essayant de demeurer dans la paix que Jésus voudrait nous. Comme le sang ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cèpe, ainsi vous ne pouvez, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurerai en moi. Je ne veux pas rechercher l'inspiration ou quelque chose. Dans la répétition, il faut aussi avoir des pauses. Il y a un peu comme ils sont recentrés, ils sont recentrés sur ce qui compte. Voilà, c'est Jésus. Il faut se centrer dans sa paix. Il n'y a pas ça qui compte. Qu'est-ce que tu as faim ? Comme là, je m'étais fixé. Donc, j'ai kiffé venir en moi, tiens, mais j'ai pu le faire. Alors, celui qui demeure en moi et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je ne sais pas si mes accords de Jésus nous envoient à sa paix. On peut dire qu'on aime aussi la paix autour de nous et que nous-mêmes, on est toujours dans la chance de paix. Et ça augmente un petit peu, presque, dans la chance de manœuvre. Il faut toujours voir pour Jésus. Ça permet peut-être même d'augmenter le chance de manœuvre maintenant, au point de vue de diminuer le chance de manœuvre, pour voir avantage le chance de manœuvre de Jésus, qui s'accuser. Alors, si vous demeurez en moi avec mes paroles, vous demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Bon, on va te dire qu'on s'en arrive dans la pétition, on a demandé à bien ajouter, quoi. Pour en quelque chose, ça va être la paix, pour montrer la paix, l'amour. Si vous plantez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples. Toujours les fruits autour de la paix. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, je demeurerai dans mon amour, de même que je gardais les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. Jésus nous donne son amour. Ce n'est pas une robe joyeuse, c'est une robe joyeuse, c'est une joie perfaite. Et donc, qu'est-ce que vous dites ? C'est ici mon premier nom, et on les vus les uns les autres comme je vous ai aimé. Donc là, c'est le commandement principal en fait. Ce passage-là est centré en quoi Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est la vigne, qu'on peut rechercher sa paix. Ensuite, on peut porter du fruit, mais davantage. Même comme un chanteur qui ferait des répétitions pour chanter des chansons. Il va sélectionner le meilleur. Jésus aussi va essayer de sélectionner le meilleur de l'amour qu'on a déjà. et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. On va aussi chercher l'amour de Jésus, mais aussi l'amour des autres. En même temps. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Alors là, Jésus dit ça, c'est qui ? Il va donner sa vie. Par la croix. La relance. Il va donner une âme. Là, il ne dit pas encore, je vais donner ma vie pour vous. Pour acheter vos péchés. Et je vais ensuite ressusciter. C'est un autre passage. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jésus va donner sa vie. Vous êtes mes amis. Si vous faites ce que je vous commande. Aimez-vous les uns les autres. Jésus ne vous commande pas de donner sa vie pour ses amis. Mais au sens... De les aimer. De nous aimer les uns les autres. Et ça... Pour nos amis. On doit faire ça pour Jésus. Qu'il nous demande de faire ça. De nous aimer les uns les autres. Peu importe qu'on soit l'amie ou l'ennemi. La poutiquine. La Russie et ses crémiens. Oui, ses crémiens doivent s'aimer. Les uns les autres. Donc, quand on donne sa vie pour ses amis. Comme Jésus a fait ça. Il a donné sa vie pour ses amis. Puis, il a ressuscité aussi pour ses amis. Pour leur annoncer qu'il a ressuscité, qu'il est bien. Pour leur donner la fin. Et bien, le fils de Dieu, etc. Alors, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous demande. C'est-à-dire de vous aimer les uns les autres. Je ne vous appelle plus mes serviteurs. Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé amis. Parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon père. Ce n'est pas vous qui l'avez choisi. Mais moi, je vous ai choisi. Et je vous ai établi. Afin que vous aillez. Et que vous portiez du fruit. Et que votre fruit demeure. Afin que vous vous demanderez. Afin que ce que vous demanderez au père en moment, il vous donne. Alors, Jésus choisit son disciple. Et pour toutes les fruits, ce sont les apôtres. Qui sont des témoins de sa ressentie. Et moi, ce qui demande au père, je pense que c'est l'appel d'amour d'un père. Ce que je vous demande, c'est de vous aimer les uns les autres. Alors, ce qui s'est passé, c'est que Poutine, donc lui, il fait un discours. Il ne dit pas les uns les autres. Il cite pas cette parole-là de Jésus. Mais il cite la parole de Jésus où il dit. Il n'a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Parce qu'il avait oublié de dire. C'est Jésus qui dit ça. Et c'est lui Jésus qui donne sa vie. Et il nous demande de nous aider les uns les autres. Il n'a pas de faire la guerre. Donc, Poutine nous avait retranchés quelque part. Son discours est coupé presque par le Saint-Esprit. Son discours est coupé au bout de minutes. Il a dit qu'il soit servi de Jésus. Jésus n'est pas d'accord. On va faire la paix. On pensait qu'il a été coupé comme un chanteur. Ils étaient comme un chanteur qui chante, mais pas pour un concert, pour faire autre chose. Et d'un coup, il a pris deux fois. Il coupe. Il fait une fausse note. Il ne va pas la garder. C'est presque un miracle pour lui. C'est presque un miracle. C'est presque un miracle. Et c'est presque un miracle. C'est presque un miracle. C'est presque un miracle. C'est presque un miracle. La question c'est est-ce que la grandeur d'un pays se fait par rapport à ses armes, à son armement. Et... C'est une attaque. Un pays primatique. Comme l'Ukraine. Est-ce que c'est ça qu'on a dans un pays ou bien... C'est ce qu'on ne voit pas forcément. ça va être par les hôpitaux, et même si c'est des hôpitaux de l'armée qui vont venir assommer les soldats victimes de la guerre, de l'idolâtrie, qu'il peut y avoir un seul accord dans des pays. Parce que ce n'est pas plutôt dans les écoles, dans les hôpitaux, dans tout ce qu'il fait, tout ce qu'il montre que les russes, autant que les ukrainiennes. Que Dieu vous bénisse, que Jésus vous bénisse, abonnez-vous à la chaîne chrétienne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501